Le buton de la Fournaise est l'un des volcans effectivement le plus surveillé au monde. On peut considérer que je suis volcanologue, même si le terme volcanologue est assez généraliste, puisqu'en général, volcanologue, on étudie un volcan, mais c'est surtout une spécialité qu'on étudie dans la volcanologie. Moi, je suis plutôt géophysicienne appliquée au volcan. Le buton de la Fournaise, c'est un volcan d'abord de point chaud. Il est situé actuellement à l'est de Madagascar, dans l'océan Indien. Il a donc donné naissance à l'île de la Réunion, sur lequel se trouvent deux édifices volcaniques visibles à la surface, le buton de la Fournaise qui est éteint et le buton de la Fournaise, qui est actuellement actif. Il est l'un des volcans les plus actifs au monde, avec environ deux éruptions par an ces dernières années. Le buton de la Fournaise, il y a trois types d'éruptions. Il y a des éruptions mineures qui ont lieu dans la zone sommitale. Au sommet, vous avez un cratère qu'on appelle le cratère de l'Aumieux, le cratère dans lequel il y a quelques éruptions de faible volume. Il y a des éruptions plus lointaines sur le flanc, des éruptions distales. Au cours du temps, on a vu qu'on avait des cycles d'éruptifs, avec d'abord une éruption sommitale de faible volume, et au cours du temps, des éruptions de plus en plus lointaines par rapport à la zone sommitale. On a pu voir que le magma venait de plus en plus profond. Vous avez une chambre magmatique en profondeur. Dans la chambre magmatique, il y a du magma qui va venir s'accumuler, ou qui va venir cristalliser, donc changer de volume. Celle-ci va gonfler, et donc va se répercuter en surface par un gonflement du volcan. Donc de l'ordre de quelques centimètres, à voir même plusieurs mètres. Il faut savoir, avant chaque éruption, on a environ 5 mois d'inflation, donc 5 mois de déformation du volcan qui gonfle en fait. On a environ 80 points GPS sur le volcan, qu'on va réitérer, on va remusurer la position de ces tiges après chaque éruption, pour voir comment elles se sont déplacées suite à l'éruption. Donc voir comment le volcan s'est déformé durant l'éruption. Ensuite, nous après, on fait des calculs, on fait des modélisations numériques, pour voir en fait ce qui s'est passé en profondeur lors de l'éruption. Et à partir de la modélisation numérique de ces déformations, on a pu retrouver la localisation de cette chambre magmatique, qui est localisée à peu près au niveau de la mer, c'est-à-dire à 2,5 km sous la surface. Donc tout le magma va partir de cette chambre magmatique. Et à partir de ça, on a pu mettre en évidence également des trajets d'alimentation différents, entre les différents types d'éruptions. Lors de chaque éruption, on faisait des gentillonnages de lave, qu'on allait prélever la lave au plus proche, en fait au plus chaud, afin d'avoir la composition vraiment exacte de la lave lors de sa sortie. Et après, en laboratoire, on va donc faire des analyses sur la composition géochimique en éléments majeurs, mineurs, pour après avoir une idée d'où elle vient en profondeur. Et après, la comparaison de toutes ces données va nous permettre de voir l'évolution au cours du temps, et voir s'il y a des profondeurs différentes d'origine du magma. Donc lorsque l'on comprend notre cycle éruptif, on sait qu'on a donc une éruption sommitale, puis une éruption de plus en plus lointaine. Donc on sait qu'à la fin d'un cycle, on va avoir une éruption distale, potentiellement dangereuse pour la population. Donc c'est bien de savoir où on se situe dans ce cycle, pour pouvoir un peu se préparer, au niveau gestion de crise, à avoir une éruption distale à gérer dans les mois à venir, suivant où on se situe sur ce cycle éruptif. Depuis 1980, il y a l'Observatoire volcanologique du Pétan de la Fournaise, qui dépend de l'Institut physique du globe de Paris. Donc actuellement, on a des réseaux sismiques de déformation, de mesures du SO2, et donc on a environ une cinquantaine de capteurs sur place, sur le volcan, et qui enregistrent en temps réel les signaux précurseurs d'une éruption. Au niveau de la surveillance, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi on avait des éruptions distales. Donc les éruptions distales sont aussi les plus dangereuses pour la population locale, puisqu'on a quand même deux petits villages qui habitent sur les flancs du volcan, on va dire à environ 8 km de la zone somitale, et ces éruptions distales peuvent sortir de cette zone d'activité préférentielle et menacer potentiellement la population. Sur un cycle à long terme, qui dure en général plusieurs mois, là on peut vraiment voir que l'on aura une éruption somitale proximale ou distale, et là, à ce moment-là, en suivant la composition géochimique et la localisation des fissures, prévoir à long terme la prochaine éruption. À court terme, il faut savoir qu'en temps réel, donc on a toutes ces données qui arrivent à l'observatoire, donc lors de la gestion d'une crise éruptive, on a les données de déformation qui nous arrivent en temps réel, et on peut voir également sur quel flanc partent les déformations. Donc déjà en temps réel, pour gérer la crise, on peut savoir si le magma part vers le flanc nord ou vers le flanc sud, donc déjà au niveau des autorités, on peut le prévenir en disant « Attention, le magma part vers le flanc sud », plutôt évacuer d'abord le flanc sud si jamais il y a des randonnées sur le volcan, et si jamais la crise éruptive dure longtemps, on peut supposer que le magma migre plus loin sur le flanc et peut à la rigueur potentiellement menacer le village localisé sur le flanc sud du volcan. Donc j'ai pu retracer un peu l'agencement du système d'alimentation aux profondeurs du magma. Pour la surveillance, donc il est déjà bien surveillé, mais pour la recherche il y a toujours à faire, on n'est jamais assez content.